... Toujours invaincu à domicile, Brest reçoit Bastia qui a perdu à Francis Leblay lors de ses 4 derniers déplacements. Après avoir encaissé 8 buts en 2 matchs, Novaes, le gardien Bastia, cède sa place à l'Andry Bonnefoy. Premier match en Ligue 1 pour l'ancien Canois, une option payante dans les premières minutes. Bonnefoy s'interpose à deux reprises, d'abord sur cette double opportunité de Benoît Lesoamier et Ed Benbassat. Puis sur un rush d'une dizaine de mètres mené par Kemel Chafny. Deux interventions pour faire le plein de confiance. Une confiance qui vole en éclats à la 45ème minute. Une hésitation, une glissade, Larsen Touré en profite pour inscrire son premier but en championnat cette saison. Un but qui permet aux Brestois de rentrer au vestiaire sous les applaudissements de Francis Leblay. En seconde période, il ne faut attendre que 6 minutes pour voir le tournant de cette partie. Un jeu en triangle parfait, une intervention défensive ratée. François Marc est expulsé pour ce tacle sur Ed Benbassat. Une expulsion qui plonge Bastia à la dernière place du classement du fair play et qui plombe la seconde période bastiaise. En supériorité numérique, Brest a plus de facilité pour trouver des espaces. Ed Benbassat est une nouvelle fois la lutte avec un défenseur Bastia et il se procure un pénalty. La faute n'est pas évidente au ralenti mais l'Israélien se présente néanmoins devant Bonnefoy. Cinquième but de la saison pour Ed Benbassat, tous inscrits à domicile. Fin de match compliqué à gérer pour Bastia, mené 2-0 et à 10 contre 11, les Bastiais vont craquer sur cette combinaison entre Litschka et Larsen Touré. Le Guinéa inscrit son premier doublé en Ligue 1 et celle, la victoire brestoise. Une victoire qui aurait pu être encore plus large sur cette dernière opportunité brestoise. Kamel Schaaf y trouve Benoît Le Soibier. Sortage sur sa ligne du gardien Bastia, score final 3-0 avec 16 points pris sur 18 possibles à domicile. Brest est la deuxième meilleure équipe du championnat. Bastia n'a plus que deux points d'avance sur Evian, le premier relégable.